Alors, l'exercice de la fleur, c'est l'auto-renforcement pour le réflexe d'embrassable de Moreau. On va proposer à la personne d'alterner des ouvertures et fermetures sur son corps, lentement. On va démarrer, la personne est fermée, donc la fleur est fermée. Je vais compter jusqu'à 8 et tu vas t'ouvrir en essayant de coordonner ta tête, le mouvement de tes bras et le mouvement de tes jambes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. A 8, les jambes, les pieds sont posés, les bras sont posés, les doigts sont ouverts, la tête est légèrement vers l'arrière. Et, refermeture, 1, 2, 3, 4, ils coordonnent au bas avec la tête, 5, 6, 7 et 8. Donc, je peux aider la personne à guider un petit peu dans ses mouvements au début et compter pour elle. Donc, dans la fermeture, les jambes sont croisées, les bras sont croisés sur la poitrine, les poings sont fermés et la tête est relevée. Donc, il est vraiment replié sur son centre. Et encore, tu vas ouvrir une fois. 1, 2, 3, 4, plutôt sur l'inspire si c'est possible pour la personne. 6, 7, 8. On voit que la tête est allée un petit peu vite par rapport au bas du corps. Et, fermeture, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, 7, 8. Expiration sur la fermeture. Très bien, relâche. Donc, cet exercice-là, il peut être pratiqué quotidiennement, pendant 6 semaines à peu près, matin et soir. On fait à peu près 6 à 8 ouvertures-fermetures à chaque séquence. Et ça va nous aider, petit à petit, à réintégrer ce chème du réflexe de Moreau qui a tant d'incidents sur notre confiance en nous, notre sécurité émotionnelle. Donc, c'est vraiment cette coordination tête-bras-jambe dans la fermeture et dans l'ouverture, dans la lenteur, en respirant de manière fluide. Ou pour les adultes, en faisant un cycle respiratoire d'inspiration dans l'ouverture et un cycle respiratoire d'expiration dans la fermeture. Voilà, ça peut être très intéressant pour les enfants, on les laisse respirer librement. Le but, c'est qu'ils ne coupent pas la respiration. C'est ce qui est important. Voilà pour cet exercice. Si j'allais vous montrer quand même peut-être quelques variantes quand c'est difficile à réaliser. Donc déjà, pour les enfants, on ne va pas compter sur 8, mais plutôt sur 4, 5, 6 au départ. Et puis, on allongera un petit peu et on rendra un peu plus complexe l'exercice en comptant jusqu'à 8 au fur et à mesure. Ça peut être difficile pour certaines personnes de garder l'équilibre sur le dos. Les enfants ont tendance à rouler un petit peu ou les gens qui ont des difficultés de cervicales ou une faiblesse au niveau du tonus, de l'avant du corps. Ça peut être un petit peu compliqué aussi. Donc dans ce cas-là, on peut démarrer sur le côté en fermeture. Ça va être plus facile. Ce sera moins exigeant au niveau de l'axe du corps ici. Donc pareil, je suis en fermeture. Le menton rentré vers la poitrine. Mes bras croisés sur mon corps, sur ma poitrine. Et toujours sur 8 secondes. 1, 2, 3, je vais rouler pour venir m'ouvrir. 6, 7 et 8. Et puis, je me referme en roulant sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc voilà, c'est vraiment à essayer avec les gens, voir si c'est plus confortable pour eux comme ça. On a des versions aussi assises sur une chaise ou assises au sol. Toujours repliées. Ce qui nous intéresse, c'est la valence et l'alternance entre l'ouverture du corps et la fermeture. De manière maîtrisée, consciente et volontaire. C'est ce qui est important pour nous aussi. Autre possibilité, debout. Plus ou moins fléchi, plus ou moins accroupi, selon les possibilités des gens. C'est ce qui est important pour nous aussi.